Je m'appelle Evelyne Lozé et vous êtes sur ma page Osé Créer avec Evelyne. Je vous souhaite la bienvenue. C'est mercredi soir, c'est la soirée où je fais mon album à pochettes. Donc, mon fameux album que j'ai décoré, que je décore... Je fais chaque semaine, là, je fais quelques pages. Donc, ce soir, je continue. Je place des photos du 7e anniversaire à Félix. Donc, je n'aurai pas trop d'étampages ce soir. J'ai plus un petit peu de jouage avec le carton. Mais, donc, des fois, il faut que ça l'accélère un petit peu plus vite. J'ai déjà découpé des photos, donc je devrais quand même rouler assez rapidement pour son 7e anniversaire. Le 7e anniversaire était sur le thème des pirates. Je pensais avoir encore une des cartes. J'avais fait une carte d'invitation pour sa fête d'amis. Puis, c'était sous le thème des pirates. Puis, c'était vraiment... On avait eu ça avec Stampin' Up dans le temps, là. C'était un kit de cartes, puis c'était des pirates. On avait un jeu des temples qui était avec ça. Bref, j'ai cherché ça en fin de semaine. Je ne l'ai pas trouvé. Je n'en ai pas trouvé, mais j'ai vu qu'il y avait beaucoup, beaucoup, beaucoup de cartes d'anniversaire à placer dans l'album. Donc, là, je me suis dit que je n'ai pas assez de mes deux pochettes. Ma pochette que j'avais faite au début et à la fin, là, je n'ai pas assez de pochettes. Donc, je vais me faire une autre pochette pour mettre dans l'album, pour insérer mes cartes. Alors, c'est le projet de la soirée. J'ai regardé tout ça tantôt, puis je devrais rentrer ça dans une demi-heure de regard d'heure. Alors, je commence. Je vais tourner la caméra, puis on commence ça tranquillement, pas vite. Je vais aller ici chercher mon plan de travail. Comme ça. Alors, je... Attendez que je me place. Je vais aller revoir. Je vais aller chercher ma page. Allô Martine! Allô Josée! Donc, je vais aller chercher ma dernière page que j'avais faite la semaine dernière. Donc, comme je disais, là, je vais faire d'autres pochettes, parce que j'ai vu qu'il y avait beaucoup de cartes d'anniversaire. Je n'en ai pas assez de ces deux... ces deux pochettes-là ici, là, vraiment pas. Donc, ça va être un de... Si j'ai le temps, là, si ça ne me prend pas trop de temps de placer mes photos, je ne pense pas que ça me prenne trop de temps, là. Donc, en tout cas, je verrai. Je vais le mettre... Je vais le mettre où? Ça, je vais le mettre debout, ici, à côté de moi. Et voilà. Donc, la semaine dernière, j'avais fait cette page-là pour annoncer son septième anniversaire. Et là, j'ai décidé de venir placer une photo, ici, sur ce côté-là. Et là, je pense à ça, tout d'un coup, là. Je me dis, peut-être, si je la mets en dessous, ça protégerait la photo. Mais, non, on ne le voit pas, on voit... c'est moins beau. Donc, mon idée première, c'était vraiment de venir... Je me suis découpée une feuille... Célébration... comment elle s'appelait, donc? J'ai bien une célébration en or, mais je ne suis pas sûre que ce soit ça, là. Ben oui, c'est ça, papier spécialité célébration en or. Ben oui. Donc, je vais utiliser le côté argent, par exemple, pour venir mettre ma photo. Je vais venir coller ça, tout simplement. Je vais le coller dans le centre, parce que je vais venir mettre ma photo. Après ça, là, je vais venir... Je vais penser à quelques petites choses pour venir décorer ça, là. Donc, je mets du papier, de la colle, au centre. Et je viens, tout simplement, coller ça, ici. J'en ai beaucoup de ce papier-là, puis, vous savez que ça s'en va, là. On est à la fin de ces produits-là. Il doit en rester, par exemple, de ce papier-là. Je sais que le jeu de temps est encore disponible, ça, je l'ai vu. Le papier design, je ne pourrais pas vous jurer, là, mais... Mais bon, j'ai décidé de l'utiliser. Je refais... Bon, attendez, là. On va me prendre l'autre bord, peut-être que ça va aller mieux. Qu'est-ce qui se passe avec ma perforatrice? C'est supposé aller bien. Bon. Peut-être parce que je prends... Je suis peut-être un petit peu à cheval sur le bord du carton, là. Ce qui fait que... Ma perforatrice est moins performante dans ce temps-là. Vous voyez? OK. Il s'agit d'être bien aligné. Donc, mes trous sont faits. Je vais pouvoir venir insérer ça dans l'album. Et là, ma photo, je vais la coller directement ici, au centre. Et là, c'était dans mon sous-sol, la première maison. Le sol était à moitié fini. Là, je regardais ça, cette photo-là. Je me suis dit, tu sais, Barouette, ça fait pitié. On voit le plafond, on voit les murs pas... Pas fini. Mais bon, je vais décorer ça. On n'y verra plus rien. Vous allez voir. C'était... Puis, en même temps, je ne veux pas tout cacher non plus. C'était la maison qu'on avait dans ce temps-là. Ça fait partie des souvenirs. Alors, je place la photo ici, au centre. Je vais venir appuyer pour coller. Je n'ai pas mis de carton en dessous. Je n'ai pas mis de carton en dessous. Je vois plein de traces de doigts. Je me suis mis de la crème. Je n'aurais pas dû faire ça. Et là, j'ai cherché à me faire des guirlandes. En tout cas, je ne voulais pas remettre les étampes en arrière, les étampes de guirlandes. Donc, là, j'ai pensé... J'ai des beaux rubans ici, là, que j'ai encore beaucoup. Presque pas utilisés. Et là, je me suis dit, bon, bien, des rubans, ça peut faire des guirlandes, là. Alors, mon idée. Mon idée, c'est de partir... Je vais venir twister. Je vais coller le bout, là. De toute façon, si ça ne fonctionne pas, je suis collée sur de la cétate. C'est très facile à décoller. Alors, mettons... Là, bien, mon but, c'est de cacher un peu le plafond, là. Embellir ça un petit peu. Je vais prendre mes ciseaux. Et là, je vais twister mon ruban. Je vais venir me faire... Des... Des guirlandes. Un peu comme le principe de l'étampe, mais je vais le faire en vrai. Puis, c'est pas grave, si ça se fait écraser dans l'album, c'est pas grave, là. Au fil du temps, ils vont se faire... Ils vont se faire écraser. Dans ce temps-là, on va dire qu'ils ont du vécu. Donc, j'en mets une bleue. Je vais mettre les trois couleurs. Là, je suis... En tout cas, on verra. Si c'est pas beau, je vais l'enlever. Allô, France! Si c'est beau, c'est ça. Je vais l'enlever, puis je penserai à d'autres choses. Peut-être pas ce soir, là, parce que là, mon idée est arrêtée pas mal avec ça. Si je vois que ça cherche à décoller, ben, je remettrai des points de colle. Alors, un autre ici. Lui est jaune. Il faut prendre le rose. Je vais mettre les trois. Je vais essayer de venir passer ça. Le jaune... Non, je vais reprendre le jaune. Je vais venir le passer sur la photo. Puis, je vais garder le rose pour mettre dans le haut. Donc, si je croise ça comme ça ici... Peut-être que c'est trop beau non plus, je sais pas. On va voir ça ensemble. Et là, je peux le passer en dessous, comme je peux le laisser passer sur le dessus. Peu importe. Si je l'amène plus beau, si je l'amène plus haut. Je vais l'amener ici. Vous avez le trou. Je vais le laisser comme ça, je pense. Comme j'avais... Comme ma première idée. Au début, j'avais essayé avec les petites franges. J'ai fait quelques tests, là. En arrivant de travailler, mais c'était pas vraiment... T'as pas mon goût. Les franges, ils obéissent pas. Je pensais les faire en petites... Mais, ça veut pas. Le papier, il veut pas suivre. Ça m'a repris des franges en tissu. Bon. Là, lui... On va essayer de casser un peu le X que ça fait. Salut Sylvie! Allô de la race! Donc, lui, si je l'amène tout simplement dans le haut, je pourrais venir le passer. Comme ça. Si je l'amène... Si je les tortille ensemble... De quoi ça a l'air? D'ailleurs, c'est plus tortillé au bout que... Attendez, là. J'ai un beau tortillon en arrière de ma main. Moi, je suis tortillé en avant, puis ça se tortillé en arrière. Si j'amène ça comme ça... Hum... Oui, c'est parce que j'ai encore toute la gang de rubens ensemble. Ensemble. Donc, je vais rester tout seul dans le haut. On tourne et on tourne. Si je fais ça comme ça... De quoi ça a l'air, cette affaire-là? Est-ce que c'est une bonne idée ou c'est pas une bonne idée? Bref, je vais laisser... Bref, je vais les laisser comme ça, pareil, là. Puis, hum... Puis, hum... Je vais... Je vais... Dans la semaine, je vais ouvrir mon album. Je vais regarder de quoi ça a l'air. Puis, si j'aime pas ça, je les enlèverai. Peut-être qu'il manquerait peut-être quelque chose, là. Mais, c'est quand même pas si pire, là. On y va. Hein, c'est pas toujours des affaires... C'est pas toujours des idées de génie, là. Ça se peut que ça s'enlève. Ça débarque. Faites-vous ça, des fois? Moi, je fais ça, des fois. Je fais des cartes, des choses, là. Puis, je suis pas certaine, là. Je laisse traîner ça sur le coin de ma table, là. Puis, là, quand je reviens dans mon atelier, je regarde ça. Puis, là, je me dis, boah... Des fois, ça fait, oh, wow! Je reviens, puis je dis, wow! C'est beau, en fin de compte. Puis, d'autres fois, ça fait, bof! On va trouver d'autres choses. Donc, c'est ça que je vais faire avec ça. Je vais laisser mijoter ça un peu. Voir si je trouve que c'est concluant ou pas. Donc, pour ce soir, ça va rester... Comme ça. Puis, c'est facile à venir enlever, là. C'est pas comme si c'était collé sur du carton. Collé sur le plastique, ça s'enlève. Numéro 1. Donc, si je coupe ça, pour le petit ménage... Bon, c'est quand même... Ça fait, ça fait fête, hein? Ça serait beau de venir faire descendre des ballons, là. Je m'étais dit que je ne mettrais pas... Je n'allais pas étamper rien, là. Mais là, 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 là... Peut-être que je n'aurais pas besoin d'étamper. Je vais tout simplement venir fouiller dans ma boîte. Ici, il est jaune. Il y a de l'autre bord. Il y en a peut-être un troisième, en quelque part. En papier des ingles, c'est super beau. J'en ai un rose, ici. De la même couleur que l'autre. Oh, en arrière, il est comme ça. Ok. Il est blanc. Oh, j'en ai d'autres. J'en ai plein, là, ici. J'en avais cinq. Bon. En fin de compte, c'était comme une piñata, là. Si vous vous posez des questions, là, j'avais une... J'avais fait une piñata dans un sac en papier, puis il faisait avec une épée. Il était tout... C'était le thème des pirates, là. Pas une vraie épée, on s'entend. Donc, c'était sur le thème des pirates. Je pense qu'avec les petits ballons, ça va venir ajouter un petit peu de vie là-dedans. On va y aller avec ça. On va venir décorer la photo un peu. décorer le mur qui n'est pas lourd. Ok. Je vais coller ça. Je vais prendre un petit peu de... Je pense que je vais y aller avec des points de colle. J'ai ça sous la main. J'aurais pu venir les mettre en dessous du papier, ça les aurait... Ça leur aurait... Oh, ben, j'en ai sur la photo. Ça pourrait venir les décorer, par exemple. Je vais regarder. Il y a de l'esthétique. Je vais en mettre en dessous, puis je vais en mettre sur le dessus. Lui, je vais y aller en dessous. C'est ça la beauté avec ça, ces papiers-là. On peut décoller sans aucun problème, on ne brise rien. Et ici, je vais coller sur la photo. On va tout les mettre droit, je pense. Je ne sais pas pourquoi je dis « on », là. Je fais ça tout seul. Comme ça. Et un cinquième ballon ici. Bon, je laisse ça comme ça. Et puis... C'est sûr qu'à la longue, ça va s'écraser dans l'album. En tout cas, ça passe des rubans. Toi, souvent, l'armée, tu t'aperçois que c'est tout croche. Si, de l'arrêt. Des achats groupés cette année. Mais, des achats groupés pour les nouvelles couleurs. Je vous reviendrai avec ça. Les rubans, je sais que je voulais en faire. Là, je n'ai pas tous les papiers design. Je ne les ai pas tous commandés. Les rubans, ça, je peux en faire, par exemple. Il va falloir que je... Je vais vous revenir avec ça, avec ce que je veux faire. Je veux... Il va y avoir le club InColor aussi, là, avec les nouvelles couleurs qui s'en viennent. Ça, je veux vous montrer, vous montrer ça. Mais bref, là, mes idées ne sont pas vraiment arrêtées là-dessus, là. Mais je vais revenir avec ça. OK. Donc, ça, c'est réglé ici. Je m'en viens avec la suite, ici. Donc, j'ai déjà découpé des photos. Comme je vous ai dit, ça allait peut-être assez rondement pour les photos ce soir. Ici, une petite pochette pour venir écrire... Écrire mes petites choses. Je pose la photo, ici, dans mon ancien... Dans mon premier atelier. Non, c'est pas mon premier atelier, mon deuxième atelier. Dans la même maison, mais c'était mon deuxième atelier. Donc, je colle toujours sur un carton. Là, j'ai pris Bleuet des Bois ce soir. Pour adosser ma photo. Donc, je leur avais tout acheté, chacun un petit... Ben, Félix, sa fête, c'est le 30 septembre. Donc, souvent, les choses d'Halloween sont sorties. Donc, j'avais été fouillé dans les affaires d'Halloween. Pour faire un thème d'anniversaire pirate. Donc, terminé pour ce côté-là, ça va bien. Mais, ici, attendez que je regarde mon petit plan que je m'étais fait. Ok, je voulais mettre celle-là. Vous allez voir, c'est pas compliqué. C'est juste que je vais vous montrer mon autre pochette que je vais faire pour mettre les cartes d'anniversaire. Parce que, on a eu des cartes d'anniversaire. Au fil des ans. Puis, je me disais, bon, je vais manquer de place. Donc, je peux venir insérer ça ici. C'est réglé. Ici, il va me rester à écrire. Celle-là, ici. C'est cette photo-là. Une grande photo que je vais couper en deux. Je vais venir la placer dans les deux pochettes. Donc, c'est 4 pouces, la pochette. Si je coupe ça comme ça, ici. Non, 3 pouces. C'est 3 par 4. Donc, je vais couper. Comme ça, ici. Et là, là, que je fais des pouces. Je fais des traces de doigts sur les photos. J'ai gardé mon vieux gilet, ce soir-là. Mon vieux gilet, il est foule. Je ne sais pas, je t'affrileuse un petit peu. Je disais, je le garde. Il est trop chaud, je suis trop confortable dedans. Ça fait des années que j'ai soucié ce chanelou. Je ne suis pas capable de m'en séparer. Et ici, je vais venir coller la photo sur la petite carte. Parce que ça n'a pas tout à fait la même largeur. Ça n'a pas tout à fait 3 pouces. Donc, je vais venir coller. Je vais laisser une petite section, là. Sur le côté. On va voir un petit peu la carte. La couleur de la carte. Donc, voilà. Puis, même si la photo est coupée, ce n'est pas grave. On voit bien pareil, même si on coupe la photo. Donc, OK. Je range ça. Moi, j'aime ça. C'est comme un... C'est très... Un beau plaisir de venir placer nos choses dans l'album quand c'est fait. Donc, j'ai deux pages de placées comme ça. Ensuite de ça. Ce que j'avais... Ma suite, ma suite, ma suite. Ah oui! La fête d'amis, sa fête telle qu'elle, ce n'était pas la journée même de son anniversaire. Et là, bien, ma belle-mère était venue la journée même de l'anniversaire à Félix. Ça a été arrivé avec sept petits cupcakes. Puis, les feux de Bengale. Elle avait apporté ça. Donc, là, bien, j'ai décidé de me faire une petite page spéciale. Pas grande pour insérer dans l'album. Donc, encore là, je vous ai dit, il me reste beaucoup d'acétate. Donc, j'ai décidé de venir placer ma photo sur ça. Là, bien, là, ce que je fais là, c'est que je me cherche un gabarit pour venir faire mes trous. Donc, je vais effercer les trous. Et je vais coller tout simplement. On dirait que je n'ai pas le goût de me casser la tête ce soir. C'est comme ça. Ça donne comme ça. Les photos sont... Donc, ça, c'était le jour même de son septième anniversaire. Avec mamie qui avait apporté un dessert pour Félix. Donc, je vais me servir de mes carreaux qui sont sur ma feuille. Pour venir placer ma photo droite. Allez. Comme ça. Ici, bien, je vais pouvoir... Je vais m'ajouter une petite étiquette, puis je vais écrire, vu que j'ai de la place, là. Je vais écrire la journée même ou quelque chose, là. Il va me rester à faire mon petit journaling, là. Je vais faire ça à tête reposée, là. Je ne suis pas tellement bonne à faire ça, pour faire ça en live. Et là, bien, de l'autre côté, ça me donne ça. Alors, j'ai décidé de venir coller une autre photo. Là, je tombe vraiment la journée qu'on a fait sa fête avec la famille. Donc, une photo de grimace. Tout le monde faisait une grimace sur cette photo-là. Peut-être parce que j'avais mis juste quatre chandelles sur un gâteau de fête de sept ans. Je ne sais pas ce qui s'est passé, là. Je pense que j'ai manqué de chandelles. Fais pitié, mon affaire. Puis même le gâteau, là. Je regardais ça, je me disais, « Mon Dieu, pour moi, j'ai manqué de temps. » Quatre chandelles pour sept ans. Mais bon. C'est aussi ça, la vie, hein, ces fois. Ce n'est pas toujours « A1 » comme on voudrait. Donc, on n'a pas toujours des photos parfaites dans nos albums. Alors, voilà. Ça me fait une petite page spéciale. Puis là, bien, avec la « Setup », ça ne se brisera pas. Hé! Voyez-vous. J'aime ça avoir des formats différents dans l'album, là. Puis ce n'est pas grave, même si la photo n'est pas protégée, là. Bon, des traces de doigts. Mais c'est la pire affaire qui peut arriver. Alors! Dernière page. Ça ne sera pas long, hein, mes photos sont déjà placées. Après ça, je vais faire une pochette. Alors, je vais venir coller cette photo-là sur... Je ne voulais pas la couper, celle-là. Ma maman est là. Je vais me sauvevoir des photos de ma maman parce que ça fait... Je pense qu'elle a fait 7, hein. Dimanche. Le 13. Qu'est-ce qu'on était le... Le dimanche, c'était le 13 ou samedi. En tout cas, la fin de semaine passée. Ça l'a fait 7, hein, je pense. Il me semble que c'est ça. Que ma maman est décédée. Donc, j'aime toujours ça leur voir. Alors, ça, ça va venir s'insérer ici, comme ça. OK. Je ne la rentrerai pas tout de suite. Et là, j'avais déjà découpé d'autres photos, là. La petite binette à Félix, tout heureux. Et ici, j'en ai découpé une. Il y avait eu un gilet des Canadiens. Et là, bien, la photo avec son papa et les Canadiens. Et là, ici, je pourrais peut-être venir mettre une petite carte pour... Je vais regarder ce qu'il me reste comme petite carte. Là-dedans, quoi que j'en ai un autre paquet, pas au verre, là. J'en ai un paquet tout neuf. Ah, elle, ça ferait bien, là. Dintons bleus. Je pense que je ne chercherai pas longtemps, là. C'est réglé. Donc, je vais venir coller la carte. Est-ce que je laisse un peu de bleu? Non, je n'en laisserai pas. Comme ça, ici. Il va en avoir... On va en laisser au centre. Ah oui, hein, les photos d'enfants, c'est vrai. Les yeux brillants. C'est tellement... Oui, ça fait des beaux... Toujours des beaux souvenirs, les photos d'enfants. Pas dedans. Ici, là, il était denté, mon petit pète, là. Mais il est... Il est full content de nous faire son beau sourire. C'est merveilleux. La vie est belle. On devrait... On devrait garder ça, notre cœur d'enfant. C'est tellement pas compliqué. Donc, il va me rester à venir inscrire mes choses. Hey, je vais avoir placé toutes mes photos du 7e anniversaire ce soir. Alors, là, il va me rester à écrire, bien entendu. Mais, voyez-vous, c'est sûr que là, ça fait beaucoup chargé. Il y a beaucoup de photos, mais bon. L'idée était... L'idée est de placer des photos, hein. D'accélérer. C'est ça, le but de l'album à pochette aussi. C'est d'avancer quand même sur un bon train. La pochette. Alors, ma pochette. Là, j'ai sorti deux cartons. Bon, pour faire ça, j'ai pris bleu. J'avais des bois. L'anniversaire de décès, maman, c'était samedi. Oui, c'est ça, c'était samedi. Je le savais, c'était en fin de semaine. C'était samedi ou dimanche, là. Puis, il me semble bien, ça a fait 7 heures. Si je ne me trompe pas, Sylvie, là. J'y ai pensé la journée. La journée que je travaillais, moi, en fin de semaine, là. J'ai pensé la journée que je travaillais. OK. Je vais faire la page. Ça, ça, là. J'ai un petit plat. M'as-moi. Comment ça mesure? Il va falloir, j'enlève ça pour mesurer, là. C'est 8 pouces, 8 et 3 huitièmes par 7 pouces. Donc, 8 et 3 huitièmes par 7 pouces. Je vais couper ici à 7 pouces. Je vais venir enlever un petit peu, pour 8 et 3 huitièmes. On est dans une petite clichette, ici, comme ça. Je vais venir me faire une pochette. Ça, ça pourrait me servir pour ma pochette. Ça mesure quoi, ça? 4 pouces. Parfait. Ça, 4 pouces. Bon, et je vais le couper à 7 pouces. Je pensais que j'allais avoir besoin de deux cartons, mais, en fin de compte, j'étais capable de faire ça dans un seul carton. Ça va falloir que je fasse des trous. Je vais reprendre encore mon fameux carton, ici. Je vais venir tracer les endroits pour venir faire mes trous. Là, je vois ma bande d'acétapes. Je pense que je vais me sortir un petit bout d'acétapes pour venir solidifier, aussi. J'aime ça mettre ça, là. Je trouve ça bien pratique. D'avoir ça dans mon kit. Un petit morceau d'acétapes. J'aurais ça, ici. Je pourrais mettre une petite bande, comme ça, ici. Il y a presque plus rien, là-dessus. Bon, c'est un pouce, à peu près. On va dire que c'est un pouce. Un pouce par 8 et 3 huitièmes. Comme ça, ici. Donc, ce n'est pas compliqué, là. Je vais venir faire mes trous. Donc, ça, ici. Et là, lui, il faut que je vienne y faire ses trouss-ci. Je vais avoir autant de difficultés que tantôt. Hey, en plein dedans. Alors, si je fais ça comme ça. Oui, je le mets, tu par-dessus. Non, ça vaut pas. Ça va bloquer ma pochette. Il va falloir, je vais le mettre en dessous. Ça va faire drôle un peu. Parce que sinon, ça vaut m'enlever de la place pour mes cartes. Ou bien non, je vais le couper. C'est ça que je vais faire. Je vais le couper à 4 pouces. Parce que sinon, ça va l'empêcher d'ouvrir. Hein? C'est vraiment... Aïe, aïe, aïe. Ok. Mes points de colle sont rendus ici. Donc, lui, Je n'ai pas de place pour venir mettre de la colle en dessous de dessous. Je vais vraiment... J'essaierai de trouver quoi pour cacher mes points de colle. Parce que là... Alors, je vais mettre ça ici comme ça. Je viens de remettre des petites étoiles en... J'aurais dû le mettre un peu plus bas. Des petites étoiles en carton, là. Je pense que j'en ai dans ma boîte. Celle-là, je vais la coller avec ma colle liquide. Et mon petit tube, il n'est pas pesant. Attends, je vais mettre de la colle liquide. Attendez, là, que je regarde. Ça, c'est le bas, ici. J'aurais pu venir mettre un papier, quelque chose, là, pour venir décorer le fond de dessous, là. Donc, ça va venir faire ma petite pochette. Ah oui, c'est ça, c'est ça, hein. Oui, j'avais raison. C'est ce que je pensais. Ça va vite, hein. Déjà, c'est un monde. Ça va vite, les années. Félix, là, est rendu à 21 ans aujourd'hui. Il s'est acheté une nouvelle voiture aujourd'hui. Il était tout fier de venir nous montrer ça. C'est fou comme ça va vite. Ok, je vais mettre ça. Je vais continuer dans mon idée de venir solidifier avec les petits bouts de papier. Puis, je vais venir cacher ça avec des petites déco. Donc, ça va venir ajouter. Je vais pouvoir mettre des cartes là-dedans. Puis, même, je pourrais venir faire un autre pochette en arrière. Je viens de penser à ça. Mais, peut-être que je vais peut-être plus m'en servir pour annoncer son huitième anniversaire. Ah, je verrai la semaine prochaine. Là, je ne vais pas penser à ça. Je vais regarder, je ne sais pas, dans les papiers, là. Ça rentrerait, je pense. Ça pourrait venir faire une déco assez rapide. Tiens, il y a des étoiles ici, là. J'aurai juste à le couper un peu. Puis, à venir l'insérer dedans, là. Bingo! Ok, je vais enlever... Ça va faire plus joli. Je vais enlever un demi-pouce à mon papier design. C'est tellement facile, là, de faire ça avec... J'ai ma boîte à côté de moi, là, que j'ai depuis quasiment deux mois, là, que j'ai ma boîte. C'est facile au bout, là. Vraiment. C'est le fun. Tu cherches de couette, tu regardes dans la boîte. Oh, oui, je vais prendre ça, je vais prendre ça. C'est bien relaxant, je trouve. Surtout que des fois, tu sais, on sort des projets, puis... On se casse la tête un peu, là, par bout, là, des fois, pour... Faire des créations. Mais là, pour ça, là, c'est vraiment un moment très, très relax. Donc, j'ai mon papier, ici. Je vais regarder dans ma petite boîte. J'en ai vu des étoiles, tantôt. J'en ai une rose. J'en ai une jaune. J'en ai une jaune. Celle-là est trop grosse. J'en ai d'autres. J'en ai ici, là. C'est comme une boîte. C'est à l'infini, ça, ce qu'il y a là-dedans. On dirait que ça se multiplie d'une semaine à l'autre. Elle est... Elle est brillante et belle. Je pense que j'en ai une autre rose de moi. Pourquoi pas? J'en ai une autre rose. Et celle-là est blanche. Une rose. Bon, je vais y aller avec différentes couleurs. Cacher mes... Cacher mes points de colle. C'est ça le but. On va en mettre... Alors, je sais, j'aurais mis ma colle un petit peu. Des places séparées. Tiens. Ça peut être au même plus que j'ai mis de la colle. Les points de colle sont à l'honneur ce soir. Donc, j'ai des étoiles en papier. J'ai des étoiles en carton. J'en ai un... Avec ça, je ne me rappelle plus. C'était dans les... C'était quoi, non? Je ne me rappelle plus du nom de ce papier-là. Je vais changer un peu sa direction. Et la dernière ici. Hop! Attends un peu là. Il y en a un ici que j'ai oublié. Elle me marquerait quasiment une, là. Je n'avais une jaune, là. Oh! Il y en a une verte ici. Oh! J'ai mis de l'encre. Ça veut dire, elle a mis de l'encre. Qui c'est qui a mis de l'encre? Ah tiens. On va mettre ça. Ça va être moi qui ai mis de l'encre. Pour bebé d'autre monde qui... Mon chum n'en fait pas. Donc, ici, ça va être la pochette. On va mettre les cartes. Là, je m'étais dit que j'allais peut-être... Je n'avais pas pensé à venir décorer le... Le devant. Mais j'avais sorti ça. Mais là, non, c'est trop. C'est un petit peu trop. Mais je pense que je vais écrire peut-être tes cartes. Je vais écrire quelque chose. Je vais laisser ça de même en attendant. Parce que je ne suis pas certaine... À moins que j'y mette un autre papier. Ou une autre petite carte peut-être. Je verrai, là. Ouais, j'ai des autocollants aussi, là-dedans. Dans les petites cartes. Bon, je ne sais pas. J'ai comme un petit blanc, ici. Ça peut être joli, ça, ici. Mettre ça, là. Avec des petits ballons. Ou bien non, je peux écrire tes cartes d'anniversaire. Je ne la serrerai pas, mais je vais réfléchir à ça. Toi, ça te relaxe, j'osais de me regarder faire. Ben, tant mieux. Aïe, aïe, aïe. Je ne suis vraiment pas stressée à vous faire ça, là. Puis je me dis, si vous obtenez... Pas grave. Moi, je continue. Je sais que des fois, ça peut venir redondant. Tu sais, c'est toujours sur un peu des pochettes, là. Mais j'aime ça au bout de faire ça. Alors, je vais placer... Je vais mettre ça ici, là, en attendant que je me décide. Mais je vais aller les... Je vais aller... La semaine prochaine, je vais réservoir mes cartes. Savez-vous, là, qu'un coup, là, les cartes rentrées, là, puis là, il me reste encore 8 ans, 9 ans, je pense, là. Je vais avoir... Si je vous montre mon album, là, sur le dessus, là. L'album fermé. Attendez, là, est-ce que je suis dans le bon... Dans le bon angle de la caméra, oui. Vous voyez, là, que quand même, il s'en vient assez... Assez épais, mon album, là, avec tout ce que j'ajoute, là. Et puis, quand je vais avoir mis les cartes, ça va lui donner encore une bonne... Quand je vais avoir fini, là, mon album, il va être plein, là, vraiment. J'aurai plus de place à mettre rien dedans. Je l'aime, ça. J'aime ça, cette petite carte-là, moi, ajoutée. Il va me rester à écrire. J'aime ça, regardez ça. Des fois, la semaine, là, je reprends mon album, puis je tourne les pages. Trop ça beau. OK! Je vous laisse. Je vous souhaite une belle semaine, puis on se revoit la semaine prochaine. Merci pour vos beaux commentaires. Bye, tout le monde!